Bonsoir, monsieur. Première réaction à cette décision. Vous êtes beaucoup exprimé ces dernières semaines, vous le redoutiez. Est-ce que c'était finalement inéluctable quand on voit notamment la pression sur vos hôpitaux ? Je n'ai pas très bien compris de quelle décision vous parliez parce que... Le confinement. Oui, d'accord, mais j'ai eu besoin de mettre plusieurs replays pour comprendre ce que disait M. Castex personnellement ce soir. Parce que ce que je tiens comme conclusion, c'est que ça va être un confinement qui va empêcher les gens d'aller plus loin, 10 kilomètres. Mais par contre, on va pouvoir le faire plus tard, c'est-à-dire jusqu'à 19 heures. Donc c'est une saison 3 du confinement un peu spécial. Et au-delà des libertés que ça empêche, moi je crois que ça ne va avoir aucun effet sur l'épidémie. Je crois qu'on continue à prendre des mesures qui n'en sont pas. Vous savez, en Seine-Saint-Denis comme ailleurs, comme dans l'Ile-de-France, le problème numéro un, et je le tiens des soignants qui sont dans les hôpitaux, c'est le nombre de lits. C'est tout, c'est ça le problème. C'est ça qu'il faut arriver à dépasser. Il y avait 1 200 lits de réanimation en Ile-de-France en janvier 2020. En mars 2021, il y en a 1 200. Il n'y en a pas eu un d'ouvert. Donc l'urgence, si on avait voulu prendre des mesures efficaces, ça aurait été de réouvrir des lits maintenant. Et contrairement à ce que dit le chef de l'État et M. Castex, ça peut se faire effectivement comme ça. Il suffit d'aller prendre le personnel des régions moins touchées, là où on voulait envoyer des malades, il y a encore deux jours, et d'ouvrir des lits, par exemple, à l'hôpital Jean-Verdier à Bondy, à De Laplace, à l'hôtel Dieu à Paris, et faire en sorte qu'on arrive à passer la vague qui est là actuellement. Et la deuxième mesure, et pour la Seine-Saint-Denis, je vous assure qu'elle serait fondamentale, c'est de permettre des conditions d'isolement aux gens malades. En Seine-Saint-Denis, les logements sont plus exigus qu'ailleurs en Ile-de-France. Les gens vont beaucoup plus travailler qu'ailleurs en Ile-de-France, ou quand d'autres départements prennent les transports en commun, utilisent moins la télétravail. Donc il y a plus de contaminations et de gens qui ramènent ça dans leur famille. Il faut permettre à ces gens-là de s'isoler. Et puis aussi d'être vaccinés. Parce qu'en Seine-Saint-Denis, c'est 4,9% de gens qui sont vaccinés, contre 8% en moyenne. Ce n'est pas possible de continuer à moins vacciner les gens qui aujourd'hui prennent beaucoup de risques d'être contaminés. Voilà la situation. Et ce ne sont pas les mesures qui ont été annoncées aujourd'hui qui, à mon avis, malheureusement, vont les résoudre. – Vous auriez été d'accord, Éric Coquerel, avec Valérie Pécresse, qui, elle, aurait préféré un confinement limité au week-end. C'est ce qu'elle disait encore ces dernières heures dans l'Ile-de-France. – Mais non, je pense que confinement le week-end, 7 jours ou autre, à quoi ça rime ? On sait que c'est dehors où vous avez le moins de chances d'être contaminés. Et c'est ça qu'on restreint. Voilà. Vous êtes moins contaminés dehors que dans des lieux clos. Donc, de toute façon, tant qu'on veut, et je peux le comprendre, mais tant qu'on veut mettre la priorité sur l'activité économique, continuer à faire en sorte que les gens fassent tourner la machine économique, c'est-à-dire qu'on ne revienne pas à un confinement comme mars dernier, à partir de là, il faut prendre d'autres types de mesures. Je vous assure que les confinements tels qu'ils sont annoncés vont être enquiquinants encore plus pour les gens, problématiques pour les commerçants. J'aurais en parlé quand même qu'on fait beaucoup d'efforts. On continue à ne pas ouvrir les lieux de culture, mais ça ne va en rien améliorer la situation sanitaire. Rouvrez des lits, organisez une société en roulement, permettez que les gens s'isolent plus, et vous allez voir, adossé à une politique de vaccination plus ample, vous allez voir qu'on améliorerait la situation.